Le Puy-en-Velay, en Haute-Loire, une escale paisible pour les randonneurs et les religieux sur le chemin du pèlerinage de Compostelle. Mais en ce 1er juin, de drôles de paroissiens ont pris d'assaut les routes des alentours. Car cette année, le plus grand rassemblement de camping-cars a lieu sur les hauteurs du Puy-en-Velay. Sur toutes les routes de la région, des files ininterrompues de camping-cars. Le succès est tel que les organisateurs ont été obligés de limiter le nombre d'entrées à 1800 véhicules. Le camping-car est devenu un phénomène de masse. Les ventes ont triplé en France depuis 10 ans. Liberté, indépendance, contact avec la nature, le rêve a déjà séduit plus de 200 000 Français. Mais la réalité est souvent moins idyllique. Olivier, Christelle et leurs 4 enfants se sont laissés tenter. Ils arrivent dans une agence de location de camping-cars. Aujourd'hui, ils se lancent dans la grande aventure. C'est la première fois qu'on utilise un camping-car. Oui, 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 ça va être effectivement le baptême de l'air, ou de la route plutôt. Louer un camping-car coûte cher. Olivier est anesthésiste et Christelle est médecin généraliste à Lyon. Ils vont payer 1000 euros la semaine de location pour un véhicule de 6 places. Voilà leur camping-car. Il est flambant neuf. Olivier commence déjà à s'inquiéter. C'est assez grand, c'est assez grand. Mais la première question que je vais poser surtout, c'est de connaître la hauteur du véhicule pour les ponts. Il n'y a que ça que je ne connais pas. Je vais essayer de le rendre en entier, en tout cas du haut. La première question, pour ne pas oublier, quelle est la hauteur du véhicule ? 3 mètres. D'accord. Donc si je vois 3 mètres, je ne passe pas. On ne passe pas. Il ne faut surtout pas. Oui, oui, c'est la question principale. Il y a des accidents par contre ? Ça arrive, ça arrive. C'est même un peu fréquent de temps en temps. Eh bien, on retire le chèque de caution. Et puis bon, on essaye de... Enfin, souvent les gens payent les casques qu'ils ont fait sur le véhicule. Ou sinon, si c'est des grosses réparations, c'est le chèque de caution. Un chèque de caution de 1800 euros. Une somme énorme qu'Olivier espère bien récupérer à la fin de ses vacances. Vous faites attention, vous frottez vos pieds, qu'il n'y ait pas de cailloux. Parce que si on met des cailloux, on va abîmer tout le sol après. Et pour ne rien abîmer, mieux vaut comprendre comment fonctionne le camping-car. Christelle et Olivier vont devoir absorber une avalanche d'instructions. Dans la centrale, vous avez d'abord les tests. Test batterie moteur et test batterie cellule. Le chauffe-eau-chauffage, le frigo. Alors les toilettes, au niveau des volets, au niveau du couchage, au niveau des lanternes, au niveau des fenêtres, au niveau de la cabine. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, je sais qu'on a fait le tour, non ? Moi qui aime bien l'électronique, je suis venu avec le GPS. Mais ça c'est pratique, parce qu'on a préparé tout notre séjour. On a des destinations et des aires de camping qui sont prévues. Donc en fait j'ai rentré les coordonnées GPS. Et puis comme ça du coup, tout l'itinéraire est en mémoire. Il n'y a pas de vitesse, c'est bon. On va démarrer de ce moment. Il est là le petit guide ? Le guide, je vais te le passer, il est là. Le tour du Pays-Basque en une semaine. La montagne et la mer, et une ville différente chaque jour. Pour la famille Giraud, le programme est bien rempli. Trop bien ! Je dirais que les montrailles, c'est super ! Alors comment c'est ? Trop bien ! C'est bien que c'est ? Après 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche, maintenant. On est bien, on est en route. C'est très agréable pour voir. On l'a vu. Je suis agréablement surpris. Je pensais que ça allait être... Effectivement, je pensais avoir un peu plus d'inertie à gérer. Mais non, c'est... À part le volume, c'est assez maniable. C'est assez maniable. C'est beau ! C'est quoi tous ces bruits derrière les enfants ? C'est les placards qui s'ouvrent. Ah d'accord. J'ouvre tout seul ? J'ai tout fermé, normalement. On a loué un camping 40 ? C'était pas la bonne route, ça. Après 400 mètres, prenez un virage serré à gauche. C'était pas la bonne route, c'est pas très grave. Non, c'était juste à côté. C'est pas très loin. C'est 1,50 m plus loin, mais... Tournez tout de suite à gauche, maintenant. Tu me laisses faire ce qu'il veut. S'il te plaît, Apolline. Rémi ? Tu arrêtes de faire... La mécasse. Non, non, Rémi, Apolline, vous êtes gentils. Attends, je veux faire un truc, Rémi. Mais maman, elle me prend mon livre. Voilà ! Apolline ! Apolline ! Première étape, Tarbes. Un parking le long d'une nationale. C'est ici que la famille Giraud va passer la nuit. Pour le contact avec la nature, c'est raté. Mais au moins, tout est prévu pour la vidange des eaux usées du camping-car. Il doit être assez long, non ? Il doit être assez long, normalement. Non, mais là, on est protégé du bruit des voitures. S'il y a quand même des voitures, je vais me mettre au plus près. Et puis, si l'électricité n'est pas trop longue, voilà. Et bien, c'est y a. La première étape, dis donc. On est arrivé. Après 2 heures de route, les enfants veulent se dégourdir les jambes. Mais sur un parking, le danger est partout. Impossible de relâcher la vigilance. Non, non, Axel, Axel. Ouh là là. Axel. Non, 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 non. Non, 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 tu ne cours pas. Tu cours vite. Non, regarde, il y a des voitures. T'as vu ? Sans les manger aussi. Allez, vas-y, sans les renverser. Comment que tu as fait ? La table, mec. On n'a déjà pas les renverser. Ah, du vertine ? Du vertine ? À vacances. C'est bien. Eh bien, notre premier temps. Oui, bien. Eh bien, vous avez fait bien. Alors, vous êtes content ? Pas beaucoup, oui. C'est bien. Oui. Tchim. Ah ! Voilà ! Ma Pauline, vous regarde. Non, tu ne montes pas en haut là-dessus. Il est 22 heures. C'est la première nuit à bord du camping-car, à 6 dans 12 mètres carrés. Reste là parce que je vais te marcher sur les doigts. Il faut penser à cacher les ceintures de sécurité, sinon... On va avoir mal à la tête demain. Rémi, s'il te plaît. Rémi, tu vas te faire tirer les oreilles. Rémi, je peux dormir là. Papa et maman, ils vont dormir là. C'est vraiment la trouille. Alors, si je tombe, je suis mort. Rémi et Pauline, vous vous êtes tranquille un peu là-bas. Bonne nuit. À demain. Mais c'est nul quand je n'ai pas d'enveillé. Pauline, écoute, ce n'est pas très grave. C'est l'heure du petit-déjeuner. Mais ce matin, la famille Giraud n'est pas bien réveillée. On n'avait pas très bien dormi parce qu'il fallait s'habituer un peu au lit. Axel nous a fait 2-3 chutes dans la nuit sans gravité parce qu'on avait mis des coussins par terre. On se doutait bien qu'il allait rouler. On a eu un peu froid. Quand j'ai mis le chauffage dans la nuit, tu as entendu le bruit ? Oui. Ça faisait beaucoup de bruit. C'était une espèce de grosse soufflerie. On avait l'impression d'une espèce de 3 petits sèche-cheveux dans le camping-garde. Je ne savais pas très bien si c'était normal, si je l'avais bien mis en route. Donc j'ai tout arrêté. Ouh là là, pas de nutéa sur les coussins. Chaque repas est pris sous haute surveillance. Car en plus de la caution de 1800 euros, Olivier a dû aussi s'acquitter d'une deuxième caution. 100 euros pour la propreté. Alors, tous les jours, c'est la chasse aux tâches. C'est vrai qu'effectivement, on fait attention à nos mouvements. Non pas qu'on renverse tout chez nous et qu'on en mette partout, mais là, on essaye de faire du... Sans problème du tout. Sans accident. Avant de partir, il faut remplir le réservoir d'eau. Une opération indispensable pour faire la vaisselle, prendre des douches ou utiliser les toilettes. Sur le parking, tout est prévu. Une borne automatique, ultra moderne, permet de refaire le plein d'eau en un temps record. Ah oui, alors là, premier remplissage. J'espère que... Déjà, la carte ne part pas toute seule au fond. On va lui laisser quelques instants. Mais l'opération s'avère plus compliquée que prévue. Bon, ben l'eau, ce sera pour une autre fois. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un petit pictogramme que je l'introduise bien dans le bon sens, parce que je l'introduis comme dans les distributeurs, mais il n'y a pas de notice d'utilisation. Ça paraît très simple, pourtant. Oui, mais c'est la flèche, Olivier. Peut-être, oui, mais j'ai essayé la flèche tout à l'heure. Carte présente, ça y est, je crois qu'on a gagné. Flow bleu V6. Ça paraît très simple. Alors, on va essayer avec une deuxième carte. De Guerlasse, Olivier tente sa dernière chance avec une autre carte bleue. Alors, il est reparti pour un cycle. Il me demande ma carte bancaire. Ah, là, ça marche. Alors, on a le compte à rebours. Press button to open the door. Alors, je garde le doigt appuyé. Ah, très bien. On a de quoi laver les WC, on a de quoi mettre de l'eau. Ah, mais c'est même encore plus pratique. Mais c'est super. Alors, effectivement, une fois qu'on a réussi à ouvrir, c'est vraiment génial. Là, on a 15 minutes. Dernière corvée avant de partir, vider la cuvette des toilettes. Alors, ne démontons pas tout. Il faut tirer. Voilà. Oui. C'est bon. Allez, c'est parti. On a de la chance, il est propre de l'extérieur. Le jaune, c'est pour quoi ? Le jaune, il faut prendre le jaune. Non, le jaune, c'est pour rincer les toilettes. C'est pour rincer les toilettes. Alors, on a un bouchon qui sert de bouchon doseur. On a une petite poignée. Alors, on va bien vérifier que ce soit là. Fermez un peu. Voilà, c'est bien. C'est bien pour les toilettes. T'as vu, Axel ? On vide. On vide le pipi d'Axel. On vide le pipi d'Axel. Ah, ben, on vide tous les pipis. C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher, parce que ce n'est pas très propre. Tu regardes. Mets-toi plus loin, Axel. Voilà, ce n'est pas très propre. On va remettre le bouchon à terre. Écarte-toi, Axel. Non, non, ce n'est pas très propre. Va pas mettre ton nez dedans. C'est cochon, même. Je crois que c'est plein, là. Oui, ben, c'est bon. Alors, il nous reste 2 minutes 32, oui. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. On a réussi. On a réussi. En moins de 15 minutes, le plein est fait. 130 litres d'eau, soit 2 jours d'autonomie seulement pour toute la famille. Le voyage continue direction Saint-Jean-Pied-de-Port, un village typique du Pays basque. Après le parking de Tarbes, c'est enfin la récompense de la verdure et des maisons pittoresques. La journée se termine. Cette fois, la famille Giraud a choisi de passer la nuit dans un camping. Tarif, 40 euros la nuit, en plus des 1 000 euros déjà versés pour la location du camping-car. C'est cher, mais c'est le prix de la tranquillité. Car ici, les enfants peuvent jouer librement, loin des dangers du parking. Il y a un rireux, le voyou, dans le fond des yeux, ses amis. Il a le coeur au bord des coudes. Daniel Guichard, la star adulée des années 70, est devenu à 58 ans un fan du camping-car. Il a acheté son 1er véhicule à l'automne dernier et depuis, il adore. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais tout le monde. Et tout le monde, même Emmanuel, tout le monde se marrait. Papa, ils sont rapido, papa, ils sont camping-car. Papa, bon, à moi, ils n'osaient pas me dire que j'étais un peu largué, que j'étais un peu ringue. Mais bon, attends, c'est un truc de vieux con, ça, le camping-car. Et puis, ils sont partis. Christine est partie avec les gosses. Puis quand ils l'ont vu, ils ont commencé à trouver ça moins ringard. Se taper 500, 600, 800 kilomètres dans le confort où on est, avec la possibilité de se faire un café, de parler, de bouger, de s'allonger. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'être ringard. Moi, j'adore. Par contre, j'aimerais bien que ceux qui viennent dire qu'on est ringard viennent me montrer comment, eux, ils vivent. En règle générale, très souvent, c'est du parisianisme craignos avec des chaussettes sales et qui puent de la gueule. Donc, à partir de là, ça ne m'appréciera pas. Contrairement aux apparences, Daniel Guichard n'est pas en vacances. Depuis près d'un an, il fait toutes ses tournées en camping-car. Aujourd'hui, il se rend en Lorraine, 9 heures de route. Pas le temps de s'arrêter au restaurant. À midi, c'est déjeuner sur une aire d'autoroute avec sa fille et deux amis de longue date. Quand je pars, j'ai toujours des pâtes. J'ai des mains très propres. J'ai toujours des pâtes que je prépare qui sont al dente. Ce qui permet quand même d'être dépanné, même à deux du mat sur la route, si on a envie de manger. Allez, à table, parce que j'ai faim, moi. Moi, je ne croyais pas non plus. Non, j'ai vu ce matin. Sur la route, c'est sa fille, Emmanuelle, choriste dans la troupe, qui s'occupe du café. En toute légalité, car la loi n'interdit pas les déplacements à l'intérieur du camping-car, même s'ils sont parfois périlleux. En fait, il faut toujours travailler avec une main. Il y a une main où on s'accroche et une main où on tient les objets. Il y a une des musiciennes, la dernière fois, qui nous a servi du café, elle a voulu tester. Elle a rempli deux tasses. Elle a dit, Daniel, j'ai fait le café. Elle est partie en arrière. Le café qui avait le dinguet, c'était sympa. Daniel Guichard collectionne les cafés aux parfums originaux. Café au pain d'épices, au caramel, à l'orange, au citron. Au volant, il en boit toutes les heures. T'as goûté ? Non, pas encore. Non. Putain, il est vachement bon. C'est super, vraiment. Ah ouais, vraiment. C'est fait avec la mûre. On dirait qu'il y a un peu de cumin avec... Avec le litchi, c'est ça ? Oui, c'est litchi et saveur poivrée de ses chouannes. Eh bien, c'est ça, c'est le petit poivre rouge, tu sais. Délicieux. Vraiment délicieux. Le gîte, le gîte, le gîte, le gîte, le gîte, la nuit, il n'est pas un jeu. Quand il donne, il ne reprend pas. Il s'est coupé son coeur en deux. Le gîte, le gîte, le gîte, le gîte, le gîte, le gîte, que tu ne connais pas. Joutes, dans la banlieue de Thionville. C'est dans la salle des fêtes que Daniel Guichard va chanter ce soir. C'est à l'aise, hein ? Pour la manœuvre, une caméra de recul permet au chanteur de tout visualiser sur cet écran. Un gadget qui coûte entre 250 et 1 000 euros en fonction des modèles. C'est bon, là ? Tac, ici. A chaque arrivée, c'est le rituel de l'électricité. Ça me permet de ne pas consommer sur mes batteries parce que j'ai trois batteries à l'intérieur qui me donnent une autonomie importante. Mais là, je suis raccordé sur le secteur, ce qui me permet d'avoir une machine à café qui marche plus vite. Au lieu de prendre un séchoir en 12 volts, je mets mon séchoir en 220. Et l'ordinateur, si je travaille, au lieu de travailler sur les batteries, je branche directement sur le secteur. Le concert a lieu dans 3 heures, mais les premiers fans sont déjà postés à l'arrière de la salle des fêtes pour offrir des cadeaux à leur idole. C'est un grand fan de Claude François. Vous êtes en duo chaque fois avec Claude. Ah, tu as les duos que j'avais faits avec Claude ? Oui. Ils sont là, je pense, attendez, quelque part. Alors, quel prénom tu veux ? C'est Jean-Claude. C'est elle. C'est elle quand elle venait dans les galas il y a quelque temps. Non, vous connaissez, vous êtes une fan ? Ah ben, grâce à maman, j'ai découvert. Ça fait 27 ans que je suis, Daniel. 27 ans ? 27 ans. T'as pas beaucoup changé. Ça va, c'est gentil. T'as pas beaucoup changé. Le tas sera douci. Première répétition avec ses musiciens. On peut un peu avoir un peu de loupiote sur la scène, là, s'il te plaît. On va refaire, c'était bien. Pendant que le groupe continue à répéter, Daniel reçoit les journalistes. Ça va ? Ça va la presse ? Entrez, entrez, entrez. Salut. Ça va bien ? Ça va ? La forme ? Oui. Allez-y. De quoi vous souffrez ? Vous vous battez souvent ? Ce soir, c'est le Républicain Lort. On fait un peu Waldorf et Astoria. Bon, alors ? Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que le concert doit avoir lieu il y a un peu moins ? Oui, non, il y a un peu moins, il y a quelques semaines. Oui, le gastro. Les journalistes rencontrent habituellement les artistes dans une loge ou dans un bar. Faire une interview dans ce camping-car, c'est plus original, mais aussi plus intime. On toque avant d'entrer, bonjour. Et en même temps, je dirais que c'est plus sympa qu'une vraie loge. Parce qu'une vraie loge, on sait qu'on entre dans un endroit où l'artiste a mis un certain temps à s'acclimater. Parce que c'est souvent pas beau. C'est impersonnel, oui. Voilà, et donc, on ne veut pas encore lui casser le peu d'intimité qu'il a réussi à se créer. Donc, là, c'est plus sympa. On sait qu'on est reçu, ça sent le café. T'en veux un, peut-être. Oui, je veux bien. Oui, je veux bien. Bon, je ne sais pas si à la longue, il supportera de se taper des tournées en voulant lui-même. Non, mais ça n'a, je vais te dire, ça n'a plus rien à voir. Quand je dis que ça n'a plus rien, ça n'a plus rien à voir. Vivre comme ça, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, là, personne m'emmerde. Quand on se dit personne, c'est personne. C'est-à-dire, là, je suis chez moi. C'est-à-dire que vous êtes là parce que vous êtes gentil, mais si vous me gonflez et que vous êtes désagréable et agressif, moi, je m'enferme dans ma bulle et puis c'est fini. Le concert a lieu dans une heure. Comme avant chaque spectacle, Daniel Guichard fait le vide autour de lui. Il s'enferme seul dans sa bulle pour se concentrer au maximum, à sa façon. Et les gueules, je fais les meurs dans le heure, heure, heure. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Alors, huit, c'est bon, j'ai de chaises. La salle de youtes est en train de se remplir. Un public de fidèles qui suit le chanteur depuis plus de 30 ans. Ça s'appelle dès que c'est prêt, OK ? Je crois que ça marche. La salle de bain est minuscule, à peine plus d'un mètre carré. Mais c'est encore là qu'il préfère se préparer. Il y a tellement de loges qui sont pas pratiques, pas très agréables, impersonnelles, froides, un peu dégradées, que je préfère être là. C'est chez moi. Donc, je me peigne quand j'ai envie de me peigner. Je suis prêt quand j'ai envie d'être prêt. Et maintenant, on va y aller. Oui, c'est bon. Bon, j'arrive, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Dans le petit matin frileux Mon vieux Il n'y avait qu'un dimanche par semaine Les autres jours, c'était la graine Qu'il allait gagner Comme on peut Mon vieux Dernier rituel avant de rejoindre le camping-car Les autographes Daniel Guichard met un point d'honneur A tous les signés Jusqu'au dernier Il est presque minuit Quand la troupe lève le camp Direction l'hôtel Après 200 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche maintenant T'es sûr que t'as programmé l'hôtel là ? Oui Gisèle, elle est cuite Gisèle, c'est le GPS Daniel Guichard lui a choisi un prénom Qui se termine en L Comme il l'a fait pour ses 7 enfants Guinaëlle, Armel, Annaëlle, Gabriel, Raphaël, Joël et Emmanuel Prenez la première sortie au rond-point Oh mais tu gonfles C'est toujours tout droit, je crois Bonne nuit Quel que soit sa ville de gala Daniel Guichard réserve toujours dans la même chaîne d'hôtel Car il y a des chambres au rez-de-chaussée Ce qui lui permet de se raccorder au secteur Le chanteur est certainement le seul client en France A payer une chambre uniquement pour utiliser la prise électrique Sans même défaire le lit Pendant que les musiciens et les choristes dorment bien au chaud à l'hôtel Lui passe toujours la nuit sur le parking dans son camping-car Bah ça, ça a surtout un énorme avantage C'est que ça conserve un maximum de chaleur Ça conserve un maximum de chaleur Et surtout on n'a pas de condensation le matin Et quand ça gèle dehors Ce qui est le cas en ce moment Aucun problème Le faux-cage à l'intérieur est très bien Et la vitre, le pare-brise est pas gelée Voilà, c'est fini Alors une fois que ça c'est fait C'est super Je vais faire ce qu'il faut J'allume ici Et je vous dis Salut J'ai plus de maison Je n'ai plus de nom C'est toi qui as raison Il y a plein de raisons Saint-Jean-de-Luz Au Pays Basque La famille Giraud Continue ses vacances en camping-car Pour éviter le béton d'un parking Ils ont choisi de s'installer à nouveau Dans un camping Pour 30 euros la nuit Là, là-bas Regarde Il y en a plat On va aller leur mettre un petit morceau de brioche Il y en a pas ? C'est les petits oiseaux ? Oui, tu vois les petits oiseaux ? Il y a eu Tu cherches des escargots ? Oui Tu as combien déjà ? Deux Allez, Jacques, on va chercher Pendant que les enfants s'amusent Olivier vérifie, comme tous les matins Que le camping-car est intact Condition indispensable pour récupérer sa caution Donc effectivement, je regarde la carrosserie Je regarde les portes Je m'assure que les portes qu'on n'ouvre pas soient bien fermées Je regarde toujours la capucine Donc là, à part les moustiques On accumule beaucoup de moustiques sur la capucine Je m'assure qu'il n'y ait pas de rayures sur le côté On nous a confié un véhicule totalement neuf Donc je veux leur rendre dans le même état C'est-à-dire, s'il y a peu de poussière, c'est pas très grave Mais je veux leur rendre nickel Il y a une caution ? Oui, il y a une caution Effectivement, la caution de 1800 euros, il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier Mais par principe, j'aime bien, quand on me prête du matériel, le rendre propre et neuf On est opérationnel Donc là, je vérifie avant le départ Je vérifie que tout soit bien en place Que les portes soient fermées Alors maintenant, je sais qu'il faut que les orifices de clé soient horizontaux Pour que la porte soit fermée Donc ça, maintenant, je vérifie simplement qu'elles soient bien plaquées Tout est fin prêt pour le départ Mais Olivier tient à effectuer une dernière vérification Je vérifie deux choses D'une part, qu'on n'ait pas laissé traîner de papier Qu'on n'ait pas laissé un morceau d'aluminium Un sac plastique Ce genre de choses qui est fort désagréable, à mon avis, pour le campeur d'après Alors on vérifie que tous les enfants soient attachés Voilà, on vérifie que tous les placards sont fermés C'est bon, le frigo est également fermé Clac ! Pour que rien ne s'ouvre en cours de route Et bien c'est bon Tout est fermé Elles sont vraiment très bien faits ces camping-cars Alors là, attention Le sud-el est limité à 3,50 m Mais je préfère passer bien au milieu Pour être sûr d'avoir de la marge La carrosserie du camping-car est fragile Au moindre frottement, c'est la rayure assurée Et la caution qui saute Ces branches d'arbre là, elles sont très très fines Mais c'est vrai que ça reste une attention Quand on est dans les petits chemins Une attention de tous les moments Faire attention à ces branches d'arbre C'est quand même des vacances parce que... Oui, oui, parce que c'est une concentration particulière Mais ça ne demande pas un effort énorme Donc c'est... Ça reste des vacances ? Oui, oui, ça reste des vacances Apolline, tu t'assois sur le siège ? Apolline, dis donc Non, 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 tu fais pas ça, Apolline Si je suis obligée de freiner Tu es projetée sur le siège Tu te casses les dents sur la table Tu t'ouvres le front Enfin, tu peux te faire très mal Et voilà les enfants, nous voilà dans Biarritz A Biarritz, interdiction au camping-car De passer la nuit sur les parkings La commune leur a attribué Une aire de service spécialement aménagée Donc ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des places Ça permet d'admirer les camping-cars On va faire un petit tour, regarde là-bas On va faire un tour de... Alors l'eau, c'est là Les branches, voilà, les branches basses Ça, justement, les pièges à camping-car En voilà des grosses branches Accès ! On est arrivés ! Oui Une quarantaine de camping-cars Occupent déjà les emplacements Pour la liberté et les grands espaces C'est encore raté Mais c'est ça Ou sinon, il faut encore payer 25 euros dans un camping Viens droit, viens droit là ! Viens droit ! J'ai mon petit tuyau ? Non, non, mais ça ne fait rien On peut utiliser le tuyau Vas-y, vas-y, vas-y C'est bon, stop ! Alors, hop ! Vidon, vidon On va essayer d'aller sur l'autre Ce sont des eaux qui sont usées Relativement propres, si je puis dire Parce qu'il y a du savon Et un peu de produits de lavage, si je puis dire Mais elles ne sont pas les toilettes Vous savez, monsieur, si on est loin du centre-ville On peut y aller à pied sans problème ? Ah oui, là, c'est pas loin Vous avez peut-être 500 mètres à faire Ah oui, très bien, oui Vous avez un petit lieu clair Il y a une pharmacie Et Yaris, c'est super Bon, ben parfait, oui, oui Oui, oui, c'est ce que vous voyez C'est super Si je puis dire Alors, il y en a qui se retrouvent devant un petit blanc Ben, nous, c'est à l'évacuation des eaux usées C'est un peu différent C'est un peu différent Mais c'est tout aussi sympathique Et c'est meilleur pour la santé Bonne journée, monsieur, au revoir Je pense qu'on va se stationner en long Alors, l'autre solution L'autre solution Je vais être un peu atypique Par rapport aux autres campings caristes C'est de se stationner en avant ici Parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit une place Comme il y a une grosse borne Impeccable Aïe, 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 aïe Et vous venez à table Vous allez vous laver les mains Rémi, tu vas te laver les mains Tu vas ranger ton lit C'est vrai que là, ça a l'air un petit peu bruyant On verra cette nuit On sait que c'est pour une nuit Donc même si effectivement On a entendu passer le train Et on va passer l'avion Bon, on se dit que dans le camping-car Dans le guide, il pourrait rajouter Proximité, gare SNCF et aéroport Ce sera encore plus pittoresque Hollande Je vous avais dit qu'on allait être obligés De les bouger, les tables Je n'aurais jamais dû dire Qu'il ne fallait pas mettre la casserole au milieu Olivier et Christelle Commencent à se demander S'ils ont bien choisi leur emplacement D'autant qu'ils se retrouvent Dans vos premières loges Devant le vidoir à toilettes Merci et bonjour Merci Non, c'est vrai qu'effectivement Oui, on n'en a pas trop pour l'instant Ça va Mais là, ça va Le vent doit être favorable Et puis c'est tout propre Ce qui ressort Donc c'est bon Je ne sais pas que la pratique Pour vider les toilettes ici Parce que comme il y a la petite grille S'il y a des morceaux de papier Qui restent accrochés Et de caca Oui, il n'y a pas que C'est pas génial C'est pas génial Merci et bonjour Oui, je vais reprendre ça Jean de Luce Il est 15h Beaucoup de camping-caristes Préfèrent ne pas bouger Leur véhicule de la journée De peur de ne plus retrouver D'emplacement au retour Olivier et Christelle Prennent le risque Et ils partent Pour une balade en ville Premier défi Trouver une place De stationnement Suffisamment longue Non, non, non Non, non, non Faut-il, tu joues avec lui ? Allez Là, par exemple Je suis obligé de me garer Pour laisser passer la voiture Je suis à quelques centimètres Du véhicule de droite Donc là Je vais manœuvrer Tout en douceur Là, on va être poilsé là L'interdit au véhicule De plus de 2,5 mètres Ah ben, ça va être l'occasion De faire un demi-tour Attention, je fais attention Aux branches basses Là, il n'y en a pas C'est quand même Un truc qui n'est pas très haut Là Alors oui, camping-car Et véhicule de plus de 1,5 mètres Alors oui, effectivement Nous, on fait déjà 3 tonnes 490 mètres Et on remplit les deux conditions Pour ne pas stationner Alors là, on sent bien Effectivement Qu'il ne facilite pas L'entrée dans la ville Pour les camping-cars Parce qu'aller tout droit Aurait été la solution Aurait été la meilleure solution Oui, je pense que Effectivement, c'est volontaire Pour éviter qu'il y ait trop De camping-car Qui stationne Sur le bord de la plage Ah ben là, c'est autorisé Oui Après avoir tourné Une demi-heure La famille trouve enfin une place C'est loin du centre Mais en camping-car Il ne faut pas être trop exigeant Alors c'est particulièrement périlleux On a trouvé une rue pas passante Pourquoi vous êtes polisson ? Ça suffit Pourquoi vous êtes polisson ? Alors j'ai toujours pas l'explication Du coup du rocher de la vierge Je pense que je sais plus Moi je crois que c'était un naufrage Il me semblait moi que c'était un naufrage Mais... Voilà vous montez par là Pierre-Louis Je suis assez content de retrouver le camping-car En bonne forme finalement Là je vais aller faire un petit tour quand même M'assurer qu'il n'y ait pas de rayon de l'autre côté Mais a priori Tout va bien Retour à l'aire de service Il est 16h Premier défi Trouver une place Tous les emplacements sont occupés La famille en trouve une de justesse Au bord de la route nationale On s'entend à peine parler Deuxième défi Déplier la table Les gyros sont plutôt à l'étroit Alors oui si on se met comme ça Ah oui c'est peut-être une meilleure idée comme ça Comme ça On va se mettre en biais Il y a le petit coquin là-bas qui joue La conclusion c'est rien ne vaut un bon camping Les airs de service Ça porte bien son nom C'est une airs de service À 6 pour manger Il faut quand même un petit peu de surface Et là on est On est là vraiment à l'étroit C'est vraiment à l'étroit Il est 17h Quand une voiture fait irruption Sur l'air de service La police municipale Vient s'assurer Que tous les camping-caristes Ont bien payé leur emplacement Mais contre temps Le rodateur est en panne Au rodateur du parking Munedi camping-car Clignote au rouge Oui on est en panne On a bien reçu terminé On fait un passage effectivement Si les gens ne sont pas acquittés du paiement Donc est verbalisé à 11 euros Comme stationnement non payé Sur l'emplacement des camping-cars En temps normal L'emplacement coûte 6 euros pour 24 heures Une somme que tout le monde n'a pas envie de débourser C'est toujours bien assez cher On n'a pas besoin de payer 6 euros Ça fait quand même assez cher pour une nuit On achète ça justement pour ne pas aller dans les campings Et tout ça Mais c'est difficile de l'eau, de l'électricité de la commune Parce que c'est vrai que dans le coin il n'y a pas grand-chose Je dirais que c'est quand même là que c'est le mieux On va être un peu rejeté parfois comme camping-car Oui exactement Ah oui oui Ah oui oui Il y a des endroits qu'on est vraiment Bon sur la côte d'Azur Il y a certains coins On ne peut même pas s'arrêter pour visiter un coin dans la journée C'est vraiment on traverse et on va ailleurs Ah oui oui on ne veut pas nous Moi j'ai acheté un camping-car Je me suis dit C'est pour être dans la nature C'est tout seul la liberté totale Et je m'aperçois que c'est faux Maintenant il va falloir qu'on s'habite et qu'on s'adapte Non je pense pas Mais il va falloir s'adapter C'est pas mon truc le camping-car Pas encore Peut-être plus tard D'ici quelques années C'est chaque chose au centre Non non c'est pas La caravan sur le dos, la tortue non C'est pas mon truc Ah tu veux une saucisse ? Il n'y a plus de saucisse Mais si il y a des saucisses dans le riz Ah bon ? Ah oui mais dans le riz J'ai fait ça qu'il pleut Je ne sais pas si c'est qu'une impression Non c'est pas une impression J'ai des goûtes qui me donnent sur la tête Alors on va peut-être manger les hourtes à l'intérieur Pour l'instant il ne pleut pas trop Mais Apolline arrête un peu Regarde tu fais l'imbécile Bonsoir mais Apolline réfléchis un peu Nous sommes à M Un petit village savoyard Situé à 20 km de la Plagne Là Bruno Martino et sa femme Françoise dirigent une entreprise de poids lourd depuis une trentaine d'années Merci Ce fondu de mécanique s'est lui aussi converti au camping-car Mais au camping-car d'un genre un peu particulier Chez les matutes noires Ça c'est un camping-car Toi en fait c'est bien parce qu'il a déjà le nom car On a juste rajouté camping Ça fait un camping-car sympa 12 mètres de long C'est un car qui faisait l'Europe ça Il faisait le Portugal Il faisait toute l'Europe Il a 900 000 km Et on a refait un moteur On a refait les freins On l'a remis d'aplomb On a refait une peinture complète Avant de l'amener pour le faire aménager Et on met la remorque derrière Avec la voiture dessus Avec la remorque derrière On doit faire 17 mètres C'est un truc d'homme C'est bien C'est blanc par terre Je suis désolée mais Quand on rentre du garage Donc voilà L'intérieur Mon mari il n'est pas du tout camping Et pour l'inciter à aller dans ce genre de véhicule Il fallait que ce soit très spacieux Et qu'on ait envie de Enfin qu'il y ait de l'air dedans Qu'on ne soit pas étouffé Parce que ce que je reproche au camping-car traditionnel C'est que c'est petit C'est que des petits placards On est coincé Pour faire le tour de la table Il faut se tortiller comme ça Je ne dis pas qu'ici C'est pas un peu pareil Mais il y a quand même plus d'espace Déjà quand on rentre Je ne sais pas quelle est votre impression Mais c'est assez spacieux Et voilà Enfin moi j'aime bien Voilà en fait Le quart tel qu'on l'a Quand on est allé chercher C'était le palmier des vacances Donc c'était pour ça qu'on a choisi celui-là Je ne sais pas Et ça c'était donc l'intérieur Donc voilà En fait Ça ne ressemble plus trop à ce que c'était au départ Résultat Un appartement de 20 mètres carrés sur roue Sobre et lumineux C'est Françoise qui a imaginé les plans et la décoration intérieure La réalisation a été confiée à un aménageur professionnel Côté pratique, une cuisine tout confort Avec lave-vaisselle, four micro-ondes et canapé en cuir Le tout dans une ligne contemporaine Respectée jusque dans les moindres détails Accessible par le couloir La salle de bain avec une douche spacieuse Comme à la maison Et là on arrive dans la chambre Alors le côté agréable de la chambre C'est qu'on peut pour faire le lit On peut faire tout le tour Et pareil dans les camps picards en général C'est le lit toujours coincé dans un coin On ne peut pas faire le lit comme il faut Voilà c'est pas très pratique Le lit se soulève Et puis là on a accès aussi au moteur En cas de problème mécanique Voilà Vous dormez sur le moteur ? On dorme sur le moteur, le moteur est là Il faut que ça soit propre Aujourd'hui Bruno et Françoise partent en week-end Mais avec Bruno Pas question de prendre la route Avec la moindre poussière sur la carrosserie Tout passe à la douche Même les jantes Quand j'étais apprenti J'avais 15 ans Je commençais à travailler Et quand tu commences apprenti On te fait laver les camions Alors je l'avais toute la journée Et j'avais un patron à l'époque Il m'appelait Comme ça il disait Viens voir Martineau Alors j'arrivais Je dis oui monsieur Lagnon Qu'est-ce qu'il y a ? Il me disait Dis donc quand tu te laves Tu ne te laves pas les pires Je dis ben si Alors tu laves les roues du camion Et je lavais les roues du camion Tu sais comme ça Pour ça maintenant Quand il y a un cheveur Qui ne lave pas les roues Je dis oh tu ne te laves pas les pires Quand tu te laves Il faut laver les roues 12 mètres de long 2 mètres 40 de large Pour s'offrir un véhicule de ce type Il faut compter entre 100 et 150 000 euros Le camping-car est presque prêt Les Martineau vont prendre la route Ce week-end Bruno participe à une course automobile Dans son garage Il cache une autre petite folie Un symbole de l'Amérique des années 60 Alors ça c'est la gamine Ford Mustang 1970 Refait intégralement 600 heures de boulot Elle est là Voilà J'ai tout l'historique de la voiture Elle a toujours toujours couru Donc ça fait 35 ans qu'elle court Alors celle-là des courses Elle en a vu Sur les routes Les Martineau ne passent pas inaperçus Avec la Mustang L'attelage atteint les 17 mètres de long C'est parti pour 4 heures de route Avec pour terminus Sabran Un village du Gard Où Bruno va disputer sa course Dans la catégorie des véhicules historiques A conduire c'est super facile C'est super confortable Ça se conduit comme un serpent C'est lorsque tu fais passer l'avant du véhicule Et bien tout le reste doit passer Toi de te débrouiller Et ça le fait bien C'est un peu encombrant au début Mais après quand t'as l'habitude ça le fait Je vais te voir ça te va ? Ouais Facile à conduire A condition d'avoir le permis poids lourd Car ce bus camping-car dépasse les 13 tonnes Merci Tu vois regarde Pénard Tu roules Tu bois ton canon Bruno et Françoise ne prennent jamais de congé Pour eux ce week-end C'est un peu comme des grandes vacances Partir 15 jours ou 3 semaines Ou même une semaine Moi c'est pas mon truc Parce que je m'ennuie en fait Moi ce que j'aime bien Même en vacances J'aime bien faire 5-600 bombes par jour Moi il faut que je roule Si je roule Ça va c'est cool Donc je préfère partir comme ça On part 3 jours Tu roules Tu fais ta course Tu rentres Moi des fois j'aimerais bien quand même Faire une coupure Une vraie Il me faudra un peu plus de temps quand même Pour faire une vraie coupure On avait envisagé aussi D'acheter un appartement Peut-être dans le midi ou ailleurs Mais c'est statique C'est fixe C'est ça moi ça me faisait peur Parce que t'aimes bien voyager quand même Parce que j'aime bien Mais parce que j'aime bien rouler En fait c'est simple Pour moi pourvu qu'il y ait Des hélices Des chenilles Des roues Je suis content Des moteurs de la graisse Des moteurs de la graisse De l'huile Et ça me plaît Tu vois voilà Il suffit qu'on rencontre Un ferrailleur Ou voilà on s'arrête On s'arrête Puis on discute pendant 2 heures Enfin Bruno discute pendant 12 heures Mais ce week-end c'est promis Il n'y aura pas d'escale dans une casse Bruno ne perd pas de temps Car ils ont rendez-vous avec Marie Leur fille aînée Bonjour mon beau père d'amour Stéphane le gendre va courir lui aussi Avec sa voiture entièrement relookée Ça c'est la classe Ça c'est la classe Martino Bon t'essayeras de pas la cabosser le premier jour Ouais viens moi On a fait faire un boss du verre moi Je l'ai récupéré hier C'est une Sim Camille en fait De 73 Donc voilà rallye 3 Et fait pour la course de côte Donc voilà il n'y a plus de phare Très allégé Et puis le moteur boosté Élargisseur de roues Ce qu'il faut pour bien tenir au sol Et voilà quoi Et on te suit parce que c'est toi qui donne le tempo Les routes deviennent de plus en plus étroites et sinueuses Les Martino approchent du but Les coureurs doivent s'installer sur un emplacement réservé en haut de la colline La famille Martino a besoin de place pour le bus des parents Et l'attelage de leur fille C'est pour cette raison qu'ils arrivent toujours une journée avant tout le monde Ouais il sait juste mais oui il fallait pas Non non là tu vas pas couper les arbres Non non mais je vais l'acheter Ah stop stop Arrête elle va rentrer dans le car Arrête Putain alors faut que c'est pour faire des conneries elle est bonne hein Alors ça Mais qu'est-ce qu'elle met ? Mais on sait pas ce qu'elle fait c'est ta fille Quand les Martino arrivent ça déménage Quand ils arrivent c'est pas... ça rigole pas hein Maintenant on va caler Maintenant on va caler le... Non mais je pensais que ça lème le... Non mais on remet les cales Bon on va essayer de le caler t'sais je suis tout le temps bien là Celle là 2, 2 Sur le plan latéral on est pas vraiment bien Et ça va le faire hein Pas mal hein On est bien ? On est bien là ? Elvis il est droit ? Elvis c'est droit Bon c'est bon C'est bon on est bon Ouais vas-y Doudou force seulement Elvis c'est droit On arrive pas dans les premiers La France peut plus bouger quoi On arrive pas à se mettre en place Et pourquoi ? Bah parce qu'il peut pas manoeuvrer S'il y a des montes devant derrière C'est pas possible Dans les soutes Des réservoirs capables d'assurer Une semaine d'autonomie A une famille de 4 personnes Allez Doudou On va partout J'ai quand même 700 litres d'eau J'ai 600 litres de gasoil J'ai 2 bouteilles de gaz J'ai 50 litres d'essence Euh... Toi je peux partir J'ai une autonomie quand même assez importante quoi 22 heures Nous sommes début avril Et dehors Il fait 12 degrés Il fait limite plus chaud dehors Qu'ici Ah bon vous avez froid là ? Bon bah voilà Bonne journée déjà Moi je vais garder la visite Moi ça calme une journée comme ça quand même Même si on a rien fait On a couru de partout Calinou Calinou Ça c'est bon ça Tu vois le confort comme ça Ça c'est pas mal Ah bah c'est pas l'attente Parce que là on se rend tente Ça calme Là il y a pas de calinou Quand ils viennent pas c'est l'attente Ouais parce que quand ils sont pas là il y a l'attente Alors tout le monde rentre dans les camping-cars Et alors toi tu rentres dans l'attente Et là tu pleures La famille attend Charlie La petite dernière C'est la petite tisane du soir qui va bien Merci François Elle a beaucoup de retard Mais dans le camping-car Personne ne s'inquiète Tout le monde sait que Charlie Est fâché avec les cartes routières Une heure plus tard Charlie trouve enfin le parc des coureurs Tu peux rester garée là ? Ouais ouais bah c'était pour toi Charlie arrive de Paris Où elle suit des cours de stylisme Me voici me voilà Bah tu t'es pas trop perdue pour finir Mais non j'ai fait une petite courbe de côte Pour monter c'était bien Avec Charlie Tous les Martineaux sont enfin réunis Le camping-car fait office de maison de famille Mais après toi Ça va ? Regarde 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 comme elle est contente Ah bah dis donc oh la 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 C'est pour ça que je voulais qu'il y ait au moins 6 couchages Parce qu'on aurait pu faire que 2 couchages Et puis le reste que de la banquette Ah non moi je voulais que ce soit Qu'on puisse accueillir le plus de gens possible Mais le but de la vie de maman C'est de faire une belle famille quoi qu'il en soit C'était son but, elle a réussi Mais dès que je dis un truc bien Il faut qu'il me fasse Oh la fleur bleue C'est vrai maman elle a toujours Fais en sorte qu'on ait une belle famille Et jusqu'au bout Ouais parce que je crois que c'est important la famille Mais bien sûr C'est ce qui te reste quand t'es un petit vieux Et que t'as 75 ans Non et puis y a pas que faire Je pense que même dans la vie Inconvénient c'est juste ce matelas qui est un poil lourd Un peu lourd Et on est au bien quoi Et on est à l'aise Pour une bonne nuit Vous me bordez Françoise s'il vous plaît Demain c'est le grand jour pour Stéphane et Bruno Le jour de la course Changement de décor pour une aventure hors du commun En 2002 Luc Zagalos et sa femme Corinne Décident de tout plaquer pour faire le tour du monde en camping-car C'est génial cette route quand même En 4 ans ils ont visité une quarantaine de pays De l'Amérique à l'Asie En passant par l'Europe Un périple impressionnant qu'ils vivent en famille Avec à bord leurs 2 enfants Marion 10 ans Et Thibaut 11 ans On a envie de faire une petite pause dans notre vie On a d'abord réfléchi à prendre juste une année Et puis faire un petit tour de Méditerranée On a bien noté sur internet Corinne un jour a découvert une famille Qui voyageait en camping-car autour du monde Et ça nous a donné l'idée Après le destin a fait qu'une personne s'est présentée On n'y pensait pas du tout Une personne s'est présentée A proposé d'acheter notre maison et notre commerce On a dit c'est le destin pourquoi pas Et 3 mois plus tard on partait Besançon La ville où ils habitaient avant leur départ Est maintenant bien loin Les voici aujourd'hui en Inde Dans l'état du Rajasthan Il y a des voitures qui arrivent de partout Je crois que le pire c'est quand même les motos finalement Donc vivement qu'on sorte de là La loi pour conduire ici c'est le Caxon Plus tout le Caxon fort T'as des chances de passer Et c'est la loi du plus gros aussi Donc si le camion est plus gros que nous C'est lui qui passe Alors fil de droite, fil de gauche Ils connaissent pas Ça va ? Ça va Thibaut ? Il a repété le pied Première victime de la route Le pied de la table Qui n'a pas résisté au coup de frein Tu le mets au canapé, on aura plus de place Ça arrive souvent ? La table a déjà été fragilisée On s'est fait cambrioler en Argentine Et le voleur était passé par là Il avait cassé la table Donc en fait on a déjà la fixation qui est fragilisée Et le pied aussi Donc vous n'êtes pas grand chose En 4 ans, les Tsagalos ont traversé 4 continents Entre l'Amérique et l'Australie Le camping-car a été embarqué sur un cargo 40 jours de traversée Sur terre, le camping-car a parcouru au total 150 000 km Sans accident ni grosse réparation Moteur, frein, carrosserie Le véhicule a tenu le choc Mis à part quelques crevaisons Comme c'est le cas encore aujourd'hui En Inde, un camping-car c'est une curiosité Alors un camping-car en panne C'est un événement que personne ne veut rater En moins de 5 minutes Tout le village est au courant Coup de chance incroyable Luc a crevé juste en face d'un garage Tu jettes un oeil au boulon discrètement Qu'il n'y a pas un qui disparaisse Non, pas souvent Mais depuis quelques temps On a de là, oui Les routes ne sont pas bonnes Les pneus du camping-car ont été achetés en Asie Des pneus à l'ancienne Avec chambre à air Ce qui n'existe plus en France Mais ici, dans cet atelier Les Indiens connaissent bien les vieilles méthodes La chambre à air est plongée Dans une bassine d'eau Le trou est localisé grâce aux bulles Il n'y a plus qu'à poser la rustine Finalement, le plus dur pour Luc Ce n'est pas de faire réparer son pneu Le plus dur, c'est de se frayer un chemin pour partir La foule se fait de plus en plus pressante Là, ils n'ont pas vu de tourisme depuis longtemps On ne peut plus partir Au bout d'une demi-heure La famille réussit enfin à reprendre la route Direction Mandawa Une ville à l'ouest de Delhi Tu me dis, j'attends Après, il y a une voiture Est-ce qu'elle va se pousser ? Non, non, tu ne peux pas là Déporte-toi un peu Non, non, tu ne peux pas là, je vois Ouais, c'est bon, vas-y Ouais, au moins Dépêche quand même Voilà Mais là, c'est très fatigant Parce qu'il faut faire attention à tout Les lumières des feux ne marchent pas Donc on ne voit pas qu'ils freinent Au bout de 4 heures de route, ça suffit Sous-titrage Société Radio-Canada Le soir venu, chacun s'isole C'est le seul moment d'intimité Autour de son lit superposé Thibaut s'est aménagé un petit univers Une chambre bien à lui Là, il y a un filet où je mets plutôt Des livres ou des carnets Là, il y a un petit rangement de fond Qui est séparé en deux Un côté où je mets des voitures Et l'autre côté où je mets des cartes Là, c'est un fourre-tout en fait Si on te disait, il va falloir faire ça Pendant 3 ou 4 ans de plus Tu serais d'accord ? Non, j'ai plutôt envie de revoir mes copains Puis retourner un peu à l'école quand même On est à 100, 50 190 Je marque en gros les courses Le gasoil, l'internet, ce qu'on dépense Après, j'emporte ça sur un tableau Comme tous les soirs, Luc fait ses comptes En 4 ans, la famille a dépensé 40 000 euros Luc et Corinne avaient mis de côté 50 000 euros d'économie Un budget confortable Et non, on est resté bien en dessous Sans se priver de rien On s'est fait des petits plaisirs On avait fait visiter en Thaïlande Copipi, c'est une île Et on n'avait pas le camping-car Donc on quittait le camping-car Et c'était hôtel, restaurant Mais c'était bien Si vraiment on avait voulu dépenser moins On pouvait peut-être même encore dépenser Peut-être un tiers de moins On a rencontré des jeunes Qui voyagent comme nous En camping-car, en minivan, en Volkswagen Ils étaient au quart de notre budget Parce qu'ils n'allaient jamais au restaurant En se privant un peu Et puis en faisant des courses locales On dépense vraiment très très peu Comme d'hab, il m'écrabouille Comme d'hab Tu te chasses à moustiques en tout cas Ça c'est l'armant du moustique Ça marche bien Il y en a par là, tu vois 8h du matin à Mandawa Il fait chaud, hein Bonjour 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 Oui, j'ai du monde déjà Les premiers curieux sont déjà là Intrigués par une telle maison sur roue Nouvelle journée Ça danse bien chaude Je dirais entre 30 et 35 Ça peut monter jusqu'à 43 C'est bien Les visiteurs gardent leur distance Mais Luc sent bien qu'ils ont très envie De jeter un oeil à l'intérieur du camping-car Tu veux voir ? Un oeil à l'intérieur du camp-car Il y a des deux deuses Un oeil à l'intérieur du camp-car Un oeil à l'intérieur du camp-car Le problème est qu'il n'y a pas de l'air Il n'y a pas de l'air Il n'y a pas de l'air Il n'y a pas de l'air C'est très sain C'est très sain C'est très sain Il faut savoir qu'on était comme tout le monde On était très stressés Et non Au début du voyage Il faut s'adapter quand même Un petit peu A décompresser A prendre le temps Voilà Au début on ne prend pas le temps On se dit Il faut qu'on y aille On a toujours quelque chose Qui nous presse Et puis après on se dit Mais pourquoi on se presse ? Et au bout d'un moment On devient totalement relax Et des soucis Ce n'est pas des soucis En fait Une panne ne vient Des rencontres et des amis Donc non Il n'y a aucun Il n'y a vraiment aucun problème On a beaucoup de chance De faire ce voyage-là On a la chance D'avoir pris la décision De partir En fait c'est ça le plus dur C'est de prendre la décision C'est de tout quitter Tu prépares tout pour le déjeuner ? Tu te mets sur la cuisine Ou tu me sors d'accord ? Sors-le pas trop tôt Il y a du sable Il y a du slam Est-ce que tu as besoin ? Le miel Ton chocolat Les serrées à la marion Welcome back We go to milk Pour eux Fini le stress et l'inquiétude A Mandawa Corinne et Luc N'hésitent pas à laisser leurs enfants Avec des inconnus Pendant qu'ils font les courses Thank you Namaste 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 Sauf qu'il peut là Ouh, serrez-vous, serrez-vous, c'est vous, David, monsieur. Bon, c'était. Bon, c'était. Est-ce que nous avons les yeux de qui ? Ah, vous apprenez la pétanque ? La pétanque ? Ouais. Comme, c'est plus facile. Ah ! You the winner. Oui, oui. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Comme on a du lait frais, on peut faire du massalati ce matin. C'est un thé indien avec de la cardamone. Dedans, j'ai des miens morceaux de gingembre. C'est très curieux, il faut rajouter du poivre aussi. Donc, on écrase juste les graines pour qu'elles libèrent un peu leur saveur. En 4 ans, les Tsagalos ont goûté les spécialités du monde entier. Mais pour le petit déjeuner, les enfants veulent toujours commencer la journée comme en France avec un bol de lait ou de céréales. C'est tout frais. Oh, il fait chaud aujourd'hui. La vaisselle, c'est moi, Corinne, la cuisine. On a réparti les tâches. Si tu souris, ils vont rentrer. On se demande jusqu'où ils vont aller quand même. Apparemment, ils restent en entrée, mais si on est trop sympa, ils vont peut-être rentrer plus. Peut-être que c'est un peu inhabituel qu'un homme fasse la vaisselle, peut-être, non ? Oui, c'est peut-être ça. Ils disent, l'homme de leur famille fait la vaisselle, c'est pas normal. Il ne sait pas faire. Il ne l'a jamais fait, lui. Il ne part pas en paix, alors je ne peux pas discuter. Ça y est, tu vois, ça rentre, voilà. Voilà, un peu plus, un peu plus. Puis pour qu'ils partent, tu fais comment ? Il va y aller, là. C'est bon. C'est bon. Allez, pousse, pousse, pousse. Voici la orme d'un diable déchaîné. C'est le deuxième pays qui est comme ça. On a eu le Vietnam avant. Ils ouvraient la porte, ils descendaient le marchepied, ils montaient. On s'en va, au revoir. Ça tourne. Wouh ! Il est là pour tout le monde, regarde. Goodbye. Namaste. Au revoir. Faut que je tourne là ? Si, si. Qu'est-ce que je passe, là ? Ça passe vers toi, là-bas ? Non, parce que ça passe pas facilement. Sans le faire. Oula ! Oula ! Non, c'est pas bon du tout. Voilà la myrrhe de bus, hein. Si, le bus, il fait demi-tour. Ouh ! Ça y est, on y est. On est bon ? Les Tsagalos ne savent jamais quand ils arriveront à leur prochaine étape. Ils voyagent au gré de leurs envies, libres comme l'air. Pour moi, c'est ça, la route, hein ? On va peut-être réviser notre moyenne, là. Bon, c'est plus cool qu'hier à conduire. Oui. Ça n'avance pas, mais personne. C'est joli. En plus, c'est super chouette. Un tracteur. Alors là, on est censé être sur une toute petite route, là, qui est indiquée normalement en blanc. On avance vers le nord. On n'a pas du tout de plan défini dans une journée. On s'arrête où on veut. Si un endroit nous plaît, on s'arrête. Si ça nous plaît pas, on continue. Non, c'est comme on a envie. On vit à notre rythme naturel. Les jours ne comptent pas. On regarde plus si c'est lundi, mardi, samedi, dimanche. Au début du voyage, on respecte encore les week-ends. Puis petit à petit, au fur et à mesure du rythme, on s'en préoccupe plus du tout. C'est mettre à l'ouvre, Corinne. Mais les enfants, eux, ne sont pas en vacances. Comme tous les petits Français, ils sont scolarisés. Tous les jours, les Tsagalos font une pause école, dans un endroit calme et surtout sans curieux. L'endroit semblait pourtant désert. Mais en Inde, dans ce pays qui dépasse le milliard d'habitants, on n'est jamais vraiment seul. Attends, je stoppe. Répète. Je veux regarder mon programme préféré. Évidemment, avec les motos. Souvent, il faut courir à l'intérieur. Là, on s'est dit, on est en campagne, on va y arriver. C'est pire, mais c'est pire, comme dit Thibaut. Mais Thibaut, c'est se concentrer, même avec du monde autour. Quel est le coût total de cette classe de voile ? Alors, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'on trouve tout de suite ? Non, il faut faire plusieurs calculs. Faire plusieurs calculs, d'accord. Alors, tu vas commencer par quel calcul ? Les enfants suivent les devoirs envoyés par le CNED, l'organisme de l'éducation nationale qui organise les cours par correspondance. Ça permet de faire une scolarité qui n'est pas dans le système scolaire classique. Mais on reçoit chaque année 7 kilos de cours par enfant. On est content de ne pas être en sac à dos parce que ça serait quand même compliqué de transporter 14 kilos. On les reçoit à la poste restante de l'endroit où on est. La dernière fois, c'était où ? Alors, on l'a reçue à l'ambassade de France, de Malaisie. Ils ont été gentils, ils ont accepté de recevoir les 14 kilos pour nous. Ça n'a pas toujours été le cas. Le niveau scolaire des enfants est régulièrement testé grâce à des examens réalisés à distance. Au bout de 3 semaines, on a une évaluation. C'est un examen que l'enfant fait entièrement seul, qui est envoyé en France. Et ça fait donc 10 examens dans l'année qui sont validés par des instituteurs qui corrigent. Et à la fin de l'année, ils donnent l'agrément ou non pour passer le passage en classe supérieure. Et bien, elle a passé ses 3 années pour l'instant. Ça se passe très bien. Et pour Thibaut, pas de soucis non plus. Il passe en sixième haut la main. Marion, c'est toi le copilote, hein ? Il y a une moto. Non, elle est là. Tu peux y aller. L'aventure en Inde se termine. Prochaine étape, le Pakistan, un pays à risque. Je l'ai trop aimé Santiago. Et mon cuir un peu zone. Contre une paire de doxides et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui brisaient. Sois prudents. La mer, c'est dégueulasse. Les poissons restent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les ventes tourneront, nous en plairons. Retour en France, à Bagnole-Sabran, près d'Avignon, sur le parking des coureurs. Dans le camping-car, Marie a prévu de faire la grâce matinée. Mais aujourd'hui, c'est le jour J, le jour de la compétition. Les coureurs testent leur mécanique. Bien dormi, mon amour ? Oui. C'est bien, moi aussi. Moi aussi. Tu es à poil, mais au fond, j'ai crevé de chaud. J'ai trop eu chaud. Maman, c'est père à mon café. Tu ne peux pas le boire ? Moi, je n'ai pas attendu. Bruno bichonne son bolide. Ce matin, c'est caresse à la peau de chamois. C'est un rêve de gamin. Oui, c'est un rêve de gamin, en fait. Parce que j'ai toujours regardé ces voitures-là avec beaucoup d'intérêt. Et puis, c'est une passion. Une passion de matériel américain. Bon, allez. Il a fallu que j'attende la cinquantaine pour pouvoir faire de la course. Mais bon, comme disait toujours mon père, quand tu as les dents, tu n'as pas le pain. Et quand tu as le pain, tu n'as plus les dents. Et voilà, la titine parée. Il faut toujours les bichonner avant de partir. Elle te le rende. Maintenant, ça commence. Là, ça commence à monter la pression. On commence à entendre la musique, les haut-parleurs. Après, ils vont venir nous chercher, préparez-vous et tout. Alors maintenant, ça va, tu sais, maintenant, on a le sourire et tout. Mais la première année que j'ai couru comme ça, j'ai fait pipi dans... J'ai été faire pipi 25 fois en prenant des pains. J'étais comme ça, tu sais. Ah ouais, c'est nos bébés, ouais. Non, mais c'est grave de parler comme ça. Mais c'est vrai, c'est nos bébés, quoi. Moi, c'est mon petit bébé. Depuis le temps que je voulais une Sim Camille. Voilà, maintenant, elle est toute prête. Et puis tellement, tellement stressée qu'il y a la première montée, première sortie. J'ai cassé la voiture. Et on a un briefing. Ah, pardon. Un briefing, oui, obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Ah ouais. Mais c'est comme ça. On ne me frappe pas. Voilà, c'est bon. Alors, le casque. Pendant que les hommes s'amusent, Françoise s'occupe des courses. L'épicerie se trouve à 8 km, impossible de bouger le camping-car. Qu'importe. Dans les soudes du bus, un petit garage pour le quad de Madame. Françoise doit nourrir sa famille de 5 personnes pendant 3 jours. Elle a déjà apporté beaucoup de nourriture de sa Savoie. Il lui manque juste les produits frais. Avec le quad, pas de problème de stationnement. Oui, c'est pratique. On monte sur le trottoir. On se pose n'importe où, quoi. Ça va. Bon, bah, je veux du jambon. Il n'y a pas de jambon. Vous n'avez pas de jambon blanc, s'il vous plaît ? Comment ? Du jambon blanc. Ah, j'ai n'y a pas de jambon blanc. Ah, d'accord. Pendant que Françoise part à la recherche du jambon blanc, Bruno rejoint la ligne de départ de la course de côte. Ici, pas de circuit. C'est une route départementale qui est réquisitionnée pour 2 jours, le temps de la compétition. La règle du jeu est simple. Les pilotes doivent parcourir les 3 km de l'assai en un temps record. Ça va être à nous. C'est à nous. Ça glisse. Des virages en épingle, une dénivellation importante et le ravin qui menace en contrebas. Ça glisse beaucoup. Alors, on lève le pied et on reste prudents. Et pourtant, malgré ces pièges, certains pilotes chevronnés atteignent les 200 km heure. Résultat, 1 minute 55 pour 3 km, soit une moyenne de 116 km heure. Bruno sait qu'il peut faire mieux. Cette 1re course a servi de repérage. Il reste encore 2 montées, 2 chances supplémentaires pour se surpasser. C'est souvent des salades parce que c'est pas trop compliqué. Et puis, sur les courses, tout le monde vient manger un petit peu quand il a le temps. Alors comme ça, je prépare au début et puis après, quand ils ont faim, ils viennent manger quand ils veulent, comme ça les arrange. Tu veux juste prendre le saladier. Les pneus, ils sont même pas chauds. Ils sont à peine tièdes. C'est quand même froid. Bien, bien. C'est une très belle course. C'est une très belle côte. Bon, pour ce style de voiture, c'est un peu étroit parce que t'as vu, t'as le caniveau à droite, t'as le mur à gauche et c'est très serré, très étroit. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, voilà le moment tant espéré par Stéphane. Il compte beaucoup sur les performances de son petit bolide. Ah, malheureusement, problème technique pour la belle Rallye 2 et là, visiblement, problème, je pense, de transmission, d'embrayage. Elle s'est immobilisée après 3 mètres. Donc, petit problème technique pour Stéphane Routin mais donc, je répète, dès le départ, est-ce que c'est à priori un carter de boîte, certainement ? Merci, merci, merci. La mauvaise nouvelle est parvenue jusqu'au camping-car. Il a voulu faire Michael Schumacher au départ. Il a mis le pied dedans et puis il l'a pas accompagné apparemment et puis, ben, c'est un petit peu de sa faute si ça a tout éclaté, quoi. Parce qu'il a lâché la queue. Ouais, exactement, ouais. Il a mis 9000 et il a lâché la queue. Non ? Non. Allez, vas-y, montez, il m'a dit que t'as mis de pied dedans. C'est pas grave. Ouais, mais là, c'est même pas la peine, regarde. Tu fais, non ? Tu fais accrocher. Allez, regarde, c'est même pas la peine. Oublie. Regarde, regarde. T'as cassé le bloc. C'est bon, le bloc entier, quoi. Allez, tourne, tourne. Si Stéphane ne fait pas une montée d'ici ce soir, il est éliminé. Ses copains se mobilisent. Ils ont seulement une heure pour démonter et remonter le moteur. Le compte à rebours a commencé. Il faudrait voir ton voyage comme il est aussi. Il faut essayer, les gens. Discute pas, tu perds du temps. Il faut qu'il valide un temps aujourd'hui. Donc là, la première manche, il est cassé. Donc il a une deuxième manche d'essai ce l'après-midi. S'il arrive à courir, si en une heure, il arrive à tout changer ce qu'il a cassé, il peut prendre le départ, valider un temps tout à l'heure et courir demain. Attention, ceux de dessous, ça risque de juste lancer. La cloche d'embrayage a littéralement explosé en plusieurs morceaux, entraînant des dégâts en série au niveau du moteur. Plus la réparation avance, plus la liste des pièces à racheter s'allonge. Stéphane, mécanisme, disque, buté. Donc la cloche complète, queue de boîte à vitesse, récepteur d'embrayage. Il n'y a pas une minute à perdre, Stéphane et Marie partent à la recherche d'un garage pour trouver les pièces de rechange. Il en faut une dizaine et tout ça coûte cher. Il y a quand même d'embrayage, il y a la cloche d'embrayage, il y a une queue de boîte. C'est la pièce qui a cassée qui a fait beaucoup de dégâts ? Oui, elle est cassée et puis en sortant, elle a tout cassé. 10 000 francs ? Oui. 1 500 euros ? Oui. C'est du luxe la vaisselle dans un camping-car ? Oui, c'est du luxe. C'est du luxe. Mais qu'est-ce que c'est pratique, qu'est-ce que j'apprécie. Pour Bruno, c'est l'heure de la 2e montée, l'heure de pulvériser son record. Françoise et Charlie ne veulent pas rater ça. Les filles commencent à s'inquiéter, la Mustang se fait attendre. Pour un record, c'est un record. 10 km heure en descente. Et c'est tracté par la dépanneuse qu'il franchit la ligne d'arrivée. Stéphane, lui, a réussi à réparer en moins de 2 heures. Maintenant, c'est Bruno qui va mettre les mains dans le cambouis. C'est les boules, là. Bon, je vais mettre en route, t'écoutes. C'est un culbuteur ou une soupape. Françoise préfère se réfugier dans son camping-car pour profiter autrement de ses vacances. Les bourgeons, quand on est arrivés l'autre jour, c'était tout fermé et ça s'est tout ouvert. Et je suis sûre que personne n'a vu que la végétation avait changé en 2 jours. De son côté, Stéphane a gagné son pari. La Sim Camille est enfin prête. Il repart pour sa première montée. Tu vas pouvoir faire une montée ? Oui, je vais essayer. Tu es content ? Oui, oui, oui. Mais à l'arrivée, il est encore soucieux. Le moteur montre à nouveau des signes de faiblesse. Il décide d'abandonner la course. Je ne sais pas, il y a une fuite quelque part, en fait. D'huile. Tu peux rouler demain avec ça ? Ben non, il faut peut-être mieux peut-être rassurer et réviser entièrement pour ne pas casser parce qu'il y a des pièces qu'on ne trouve plus et si on les casse, c'est fini. Bruno a réussi à changer son culbuteur à temps pour sa troisième montée. Avec un score honorable puisqu'il arrive cinquième de sa catégorie. Le camping-car reprend la route direction La Savoie. Un de ses derniers voyages car Françoise et Bruno ont un autre projet, un nouveau camping-car encore plus exceptionnel qu'ils ont promis de nous montrer un peu plus tard. 5 mai 2006. La famille Tsagalos arrive au Pakistan, un pays dangereux pour les touristes occidentaux. Corinne et Luc décident de le traverser d'une traite en roulant du matin au soir. Un voyage harassant sous une chaleur accablante. Le thermomètre atteint même 49 degrés. Dans le camping-car, l'eau froide sort du robinet à 43 degrés. Après 5 jours de route, c'est l'Iran. L'ambassade leur a délivré un visa de transit de 7 jours. Une semaine seulement pour parcourir 3500 kilomètres. A peine le temps de flâner dans les bazars. A l'extérieur du camping-car, Marion doit porter le voile comme toutes les filles de plus de 9 ans. Au pays de l'or noir, la bonne surprise, c'est le prix de l'essence. On a pris 129 litres avec les 4 bidons de 20 litres et on en a pour 2 euros. 2 euros seulement pour 129 litres de gasoil, soit à peine 2 centimes le litre. Les Tsagalos vont camoufler ces 4 bidons pour passer la frontière turque. 80 litres supplémentaires pour une bouchée de pain. Après des milliers de kilomètres sans répit, les Tsagalos s'offrent enfin un séjour de rêve en Turquie avec Farniente au programme. Corinne et Luc ont débuté leur aventure il y a 4 ans. Ils seront de retour chez eux à Besançon au début du mois d'août. 4 années pendant lesquelles ils ont vécu hors du temps. 4 années qui ont changé leur façon de voir la vie. On n'est plus dans la société de consommation déjà. On n'a plus les mêmes besoins, les mêmes envies d'acheter le dernier téléphone ou le dernier article qui était en publicité à la télévision. On espère continuer à vivre simplement, à se dire que le bonheur il n'est pas dans le matériel. Le bonheur il est en nous. Et que l'on peut vivre simplement, mais avec bonheur. En France, Corinne et Luc vont devoir reprendre une vie normale. Se lever pour emmener les enfants à l'école, chercher du travail pour gagner leur vie. On se dit ça va être dur. Le retour dans le rythme classique, quotidien, de ne plus avoir la découverte chaque jour d'un paysage nouveau, de quelque chose de différent. Je pense que ça, ce sera assez difficile. Ça, puis le contact avec la population. On a moins le temps. Chez nous, en France, on a moins le temps de prendre le temps de discuter. On verra. Peut-être pas. On espère se tromper. à Besançon, la famille n'habitera plus dans un camping-car, mais dans un studio. Professionnellement, Luc et Corinne ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Ils veulent partager leur aventure en écrivant un livre et en organisant des conférences dans les établissements scolaires. Justement, aujourd'hui, ils s'arrêtent dans cette école turque pour saluer un ami instituteur. L'occasion pour eux d'improviser une première conférence. France, Amerique, Kanada, Amerique, Mexique, South America. D'Amérique de la France, de l'Amérique. L'Amérique de l'Amérique à l'Australie. Singapur, Malézya, Tailand, Laos, Vietnam, Cambodia, India, Pakistan, Iran, Turkey. Après la Grèce et l'Italie, ce sera le retour en France. À M, Bruno pense déjà à son futur camping-car. Celui-là, le projet, il est fini, il est fait, on l'a eu, on l'a trouvé très beau. Et maintenant, on va s'orienter, celui-là, on va le vendre, et on va s'orienter vers quelque chose d'un peu fou. Bizarre, non, mais fou. Je pense que ça va être encore beaucoup plus sympathique. Un projet mûri à deux. Et comme pour le bus, c'est Françoise qui dessine les plans du nouveau camping-car d'un style encore jamais vu en France. Voilà, donc il y a une petite partie sanitaire, la chambre, donc ça reprend un petit peu l'esprit de ce qui existe déjà dans les cars. Et donc ici, la partie vraiment habitation et living. J'essaye aussi de m'imaginer dedans pour voir si c'est agréable, pas agréable, comment on peut circuler, comment on va vivre là-dedans, prévoir les ouvertures. Et moi, j'ai aussi, un peu comme Bruno, j'ai un côté esthétique, j'aime bien voir aussi esthétiquement comment ça va se rendre aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Je prends mes chaussons de conduite. Hop. Voilà. Voilà. Voilà le mastodonte que Bruno et Françoise vont transformer en camping-car. Un camion américain de 550 chevaux, 18 vitesses sous le levier, tout en acier chromé et capitonnage cuir. Une fois à la retraite, Bruno va continuer à vivre sa passion de la mécanique grâce à ce futur camping-car. Là, je vais te faire écouter le Jacob typiquement américain. Le quoi ? Le Jacob, écoute. Ça, c'est le train moteur sur les soupapes, tu vois. C'est le moteur qui se met en compresseur. Ça, c'est typiquement américain. Moi, quand je conduis ça, je ne mets jamais en route le poste. Jamais. Le poste, c'est-à-dire ? La musique, je ne mets pas. J'écoute mon moteur, j'écoute le turbo. Tu vois, comme ici, là. Je peux l'écouter si ça envoie, parce que ça ne me gêne pas. On s'est aperçus qu'il existait des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un camion américain avec une cellule comme un camping-car derrière. Voilà. Donc, on l'a pris sous plusieurs. Ça, c'en est un autre. Il y a un système de cellules qui s'élargissent. Donc, lorsque vous roulez, on referme cette... On appelle ça un tiroir. Donc, on referme ce tiroir. Et ça se met au gabarit routier normal. Et lorsque vous vous posez, que vous vous installez quelque part, c'est hydraulique, normalement, et ça s'ouvre. Est-ce que tu as l'impression d'être dans un car ? Tu vois ? Tout de suite, voilà. Ça, ça va être un beau délire. Et je pense qu'on a déjà fait des maquettes, des ébauches. Et ça va être un résultat assez sympathique. Et tu veux faire quoi avec ce camping-car assez exceptionnel, après ? Eh bien, on partira faire le tour du monde. Vraiment ? Vraiment, vraiment. On a décidé de faire le tour du monde et on le fera. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501